On a été à Notre-Dame, donc on a été un semi-rigide avec le RAID, avec la brigade fluviale de Paris, donc ça c'était déjà sympa et c'est un privilège qu'on peut avoir quand on joue en équipe de France, donc on en profite. Et ensuite de visiter Notre-Dame, ça a été organisé par Marc Zoisini qui aime bien nous préparer des petites surprises comme ça, donc on a pu rencontrer les compagnons qui travaillent sur ce chantier. Ce sont des gens hyper compétents et je me suis retrouvé à la table avec des Gersois. Ce sont des gens qui partent en mission sur 5 mois sur la cathédrale de Notre-Dame. Donc voilà, on peut faire beaucoup de parallèles avec nous. C'est un travail d'équipe. Ils sont clairement en mission parce qu'ils ont un délai à respecter. Il y a quelques jours, j'étais au Vatican. Je suis allé voir le Pape parce que comme évêque, on y va de temps en temps. et il m'a remis ce maillot de l'Atletica Vaticana dédicacé par le Pape pour Fabien. Je veux le partager avec Sean qui, tous les dimanche, va à la Messe. C'est un bon chrétien. Et en défense, on a besoin du soutien du Pape. C'est un bon chrétien. Notre semaine est dirigée vers ce match contre l'Afrique du Sud. Et ce qu'on a voulu, c'est construire une semaine. Une semaine qu'on a beaucoup de temps off. On est ensemble depuis longtemps. Et après, les deux jours qui nous amènent à ce rendez-vous. En fait, après, on ne sait pas. Après, ça s'arrête là. Je ne sais pas. On ne peut pas mettre plus. Parce qu'après, soit on continue, soit on s'arrête. C'est là où on voulait être. Donc, ça fait quasiment plus de 100 jours qu'on a débuté la préparation. Donc, pleine énergie et prêt à jouer ce quart de finale. On essaye de comprendre aussi leur mentalité. Et on se rend compte que c'est une équipe qui est très stratégique, très tactique aussi. On ne les résume souvent qu'aux défis physiques. Mais non, ils ont un staff qui est hyper minutieux et qui adopte des stratégies différentes pour tous les matchs. C'est les mêmes joueurs qui ont gagné. Qui sont champions du monde en 2019. Donc, ils arrivent avec cette expérience-là. Donc, pour nous, c'était intéressant de les analyser. Ça, c'est le matchling que Jérémy l'a sorti sur les frottes que les Sudov commettent. En fait, la stat exacte pour nous, je crois qu'elle est autour des 50 ou 60 racks. Au niveau des fautes qu'on fait dans ces zones-là. Et eux, ils ont une faute tous les 13 racks. C'est les mecs qui cherchent tellement à taper fort, tellement à nous défoncer, tellement à gagner ces petits trucs, que du coup, dans l'engagement qu'ils mettent, si on réussit à tenir trois temps de jeu dans le jeu en tank-off, c'est-à-dire qu'il faut être costaud, alimenter exactement ce qu'on bosse, exactement la même cohérence. Si on réussit à tenir plus de trois temps de jeu, il y a 80% d'issue positive contre la feuille du feu. Donc, notre détermination, elle doit être encore plus grande sur le jeu qu'on est en train de mettre en place. Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Oui, merci, toujours. Bien ? Oui, toujours. On fait des bons souvenirs. On vient de voir un peu ce qu'ils font, l'entraînement. Je suis là avec les sports de Racing qui sont en train de rencontrer l'équipe de France. Je viens de voir pour voir tout le monde et passer un petit moment avec eux. Je nous sens prêt. Ça va nous faire du bien. Je suis au fond derrière la France, 100%. Et voilà, j'espère vraiment le faire. Moi, je suis l'opposant. Le truc qu'ils font tout le temps, c'est qu'ils vous plaquent qu'ils soient ici, mets-toi juste au-dessus de moi, Thibault. Et en fait, ils se relèvent sur les mains. Et quand ils sont ici avec la force, ils viennent ici à quatre potes pour déclencher le contre-run. Donc tous les mecs qui sont dans cette zone, il faut qu'on les sorte. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être au-dessus, d'être positionné, d'avoir le buste posé dessus et de faire les mecs qui sont surpris. On n'a pas le droit. En fonction des équipes qu'on joue, on essaye d'adapter un petit peu notre stratégie. Le gros du rugby, ça reste le même. Mais voilà, on essaye de s'adapter sur certains points et de respecter ça tout le long du match. En fait, ça va être la clé de ce quart de finale. C'est un mec qui s'est fait écraser deux mois après moi. Il est revenu deux mois après moi. Je pense qu'il a beaucoup baissé. Il a eu une petite détermination pour revenir. Et il m'a amené son équipe dans un bout de combat. Il a dit dans ses interviews que ça allait taper pendant 4 minutes très fort. Il faut qu'on soit prêt. Et je vais essayer de gagner la course. Et on s'y a gagné après tard. Tout le monde le connaît, tout le monde connaît son jeu. Je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont mis sur le bas, mais ils connaissaient un peu comment il fonctionne. Quelque soit la physionomie du match, il vaudra prendre le jeu à son compte certainement. Un match de haut niveau, comme le quart de finale, le Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud, il y a aussi tous les petits détails qui rentrent en compte. Toute la stratégie, respecter la stratégie pendant 80 minutes. Et on sait que face à ce genre d'équipe et dans ce genre de match, la moindre erreur, on peut le payer cher à la fin du match. par le Coupe du Monde. Les gars, n'oubliez pas. N'oubliez pas. On attend ça depuis tellement longtemps. Aujourd'hui, on a l'opportunité. Aujourd'hui, on a l'opportunité. Fabien l'a dit, les gars, on joue pour des choses profondes. Péat, on a le même combat, tu sais pourquoi on joue. Tu sais pourquoi on joue. On a tous des raisons. On porte tout ce maillot pour quelque chose. Il y a des gens qu'on veut rendre fiers. Ok ? Donc on leur donne rien. On leur prend tout. Ok ? On leur donne rien. 1, 2, 1, 3 ! Allez, 30 secondes ! On reçoit le coup d'un bois, les gars ! On leur donne rien. On leur donne rien. On leur donne, l'offside, green ! Oh my god ! Oh my god ! No ! Je vais essayer de me faire la tête de la main, j'ai à la main, j'ai à la main, j'ai essayé de me faire la tête de la main. J'ai essayé de mettre en main. On est bien les gars physiquement, on est nickel, donc ce travail là sans ballon les gars on est obligé de le faire, on est obligé de le faire, si on était dans le rouge encore je comprends, mais là on est nickel, donc on circule, on circule, on circule, on s'arrête par carabiner, porteur soutien hyper important, et après tous les jeux au pied de pression, qu'on soit pas feignant, qu'on soit pas feignant, quoi qu'il se passe il faut qu'on soit de dessous qu'il y a que des bleus, mais à chaque fois il y a que des verts, n'importe quel coup de pied, on sprint et on voit ce qui se passe après. S'il vous plaît les gars, mettez les mains, attrapez-moi ces ballons, on ne peut pas prendre 3 ballons sur la tête comme ça, on ne lâche pas un ballon, dès qu'on recule un ballon contre eux, dès qu'on fait un peu les équilibristes, on charge, mais par contre dès qu'on joue comme on a joué, c'est 30 points normalement, 30 points il devrait y avoir. Non, c'est pas un ballon contre eux ! Non, c'est pas un ballon contre eux ! Non, c'est pas un ballon contre eux ! Il a fait un ballon contre eux ! Le tournage... ... ... ... ... ... ... Ma première pensée va à tous nos supporters, à toutes nos familles et à notre groupe France qui aujourd'hui et qui ce soir doit être courageux. Nous avons écrit pendant quatre années jusqu'à aujourd'hui, même aujourd'hui, une très belle page du rugby français. Les joueurs peuvent être fiers. Les joueurs peuvent être fiers. Le staff peut être fier. Il y a deux joueurs qui arrêtent, ça c'est sûr. C'est Wignatonio et Romain Taufinoa qui nous ont annoncé qu'ils arrêtaient. Pour le reste, ce qu'ont vécu les joueurs, ce que nous avons vécu, ça fait partie de l'écriture du livre de l'équipe de France. Merci. 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 Merci.